Dans le secteur industriel, il est particulièrement essentiel de pouvoir remplacer et monter aisément les lecteurs des PC et les disques durs, pour gagner du temps à la mise en service ou pour minimiser les temps d'arrêt en production. Pour cette raison, je vous montre ici, aujourd'hui, le concept de design largement récompensé de notre CIMATIC IPC 547G. Grâce à ce concept innovant, vous pouvez adapter individuellement la configuration de vos disques en fonction de vos exigences, à tout moment. Je vous montre aujourd'hui comment, ici en haut, vous pouvez installer en fixe un disque dur dans la grande baie de disques durs de 5 pouces 1 quart, à l'aide d'un loquet de montage. Ensuite, comme en ici en bas, vous pouvez, dans la petite baie de 3 pouces et demi et ou 2 pouces et demi, installer un insert de remplacement Streamline très pratique à l'aide d'un kit d'accessoires. Et si vous avez besoin d'un quatrième insert de remplacement, vous pouvez installer ici en haut un insert de remplacement dans la grande baie de disques durs à l'aide de ce module adaptateur. Étant donné que vous avez déjà ouvert la porte avant, je souhaiterais vous parler brièvement de quelques points forts supplémentaires de l'IPC 547G. D'une part, vous avez ici l'affichage des tas à LED, qui reste toujours bien visible, que la porte avant soit ouverte ou fermée. En outre, nous avons ici, sur la face intérieure, deux interfaces USB 3.0 ainsi que le commutateur marche-arrêt. Ceux-ci sont protégés contre tout accès non autorisé lorsque la porte avant est fermée et verrouillée. En outre, lorsque la porte avant est ouverte, vous pouvez facilement extraire le cache du ventilateur et vous avez ainsi accès à l'élément filtrant que vous pouvez remplacer si nécessaire. Ou bien en cas d'intervention de service, via une autre poignée, vous avez un accès facilité au ventilateur et la possibilité de le remplacer si besoin. Nous souhaitons aujourd'hui nous consacrer aux disques durs. Je remonte donc cette partie ici. Et je dois retirer une seule vis uniquement pour avoir accès aux baies de disques durs. Celle-ci se trouve à l'avant, sur la face inférieure du boîtier. Ensuite, je peux également retirer le couvercle. Je le mets de côté. Et je dispose maintenant d'un accès incroyable à toutes mes baies de disques durs. Je vais commencer avec la baie de disques durs de 5 pouces 1 quart, en haut, et mettre en place un autre disque fixe. Pour cela, j'ai déjà tout préparé ici, si bien que j'ai déjà mis en place un disque dur dans ce support avec 4 vis. Il me suffit d'appuyer latéralement sur le loquet de montage fourni. Ici, faites attention à l'inscription « gauche » et « droite ». Et ensuite, l'ensemble de la glissière est prêt pour le montage. Maintenant, je dois encore mettre de côté le loquet préinstallé à l'usine. Pour ce faire, j'appuie ici sur l'ergot de sécurité. Je peux alors commencer à extraire le loquet. Vous voyez, il commence à sortir à l'avant. Je mets de côté ce cache, car nous allons rapidement l'utiliser pour vous. Je peux maintenant extraire le loquet de montage sans problème. Ensuite, je saisis mon loquet de montage préparé. Je l'introduis dans la baie. En faisant attention à ce que les deux loquets de verrouillage coulissent bien dans les rails prévus à cet effet. Arrivé aux deux tiers, je saisis le cache, le place ici à l'avant, et je peux maintenant repousser l'ensemble de la glissière vers l'arrière, jusqu'à ce que les ergots de sécurité s'enclenchent de manière audible. Ensuite, il ne reste plus qu'à raccorder le câble de données et de courant, et le disque est prêt pour l'utilisation. Comme je veux également vous montrer tout de suite comment vous pouvez installer en dessous un insert de remplacement, je retire à nouveau ce disque pour pouvoir accéder plus facilement au disque inférieur. Retirer le cache, et je peux alors m'occuper de ma petite baie de 3 pouces et demi. D'abord, je dois retirer ce cache. Pour ça, il existe sur la face intérieure deux ergots de sécurité sur lesquels il faut appuyer vers l'intérieur. Je peux alors retirer le cache, tout comme le cache de la baie de disque dur. Ensuite, je prends mon kit de montage composé d'un disque adaptateur et de l'insert de remplacement en lui-même. Ici aussi, j'ai fixé un autre disque dur. Concernant le disque adaptateur, veillez à ce que l'interface pour le disque dur se trouve en bas à droite si vous regardez par l'avant. Et introduisez-la prudemment sur la paroi arrière de la baie de disque dur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche aux quatre emplacements de manière audible. Maintenant, nous devons encore raccorder le câble des données et de l'alimentation et la baie sera prête à recevoir l'insert de remplacement Slimline très pratique. Il vous suffit de l'introduire par l'avant. Veillez bien à ce que le loquet de verrouillage soit entièrement ouvert. Lors de l'introduction, celui-ci se ferme ensuite automatiquement. Désormais, vous pouvez à tout moment retirer à nouveau le disque dur et le remplacer à l'aide de ce loquet. Enfin, je peux à nouveau monter mon cache et j'ai désormais trois inserts de remplacement. Si vous avez besoin d'un quatrième, nous avons pour cela le module adaptateur. Il vous permet également de préparer une grande baie de disque dur de 5 pouces à 1 quart pour l'insert de remplacement. Veuillez noter que le disque adaptateur est déjà préinstallé, c'est-à-dire que vous pouvez introduire aisément l'ensemble de la glissière dans la baie jusqu'à ce que les ergots s'enclenchent de manière audible. Et cette baie est de nouveau prête pour l'insert de remplacement, dans ce cas avec un disque dur, que je peux aussi aisément insérer par l'avant, ouvrir le loquet de verrouillage et c'est terminé. Bien entendu, tous les inserts de remplacement peuvent être protégés contre tout accès par des personnes non autorisées grâce à la clé fournie. Le concept d'appareil largement récompensé du CIMATIC IPC 547G vous offre de nombreux avantages. D'une part, vous pouvez adapter à tout moment la configuration commandée à vos exigences individuelles. Et enfin, en cas d'intervention de service, si jamais un disque dur devait être défaillant, vous pouvez le démonter pendant le fonctionnement grâce à la fonctionnalité HOTSWAP, permutable à chaud, et le remplacer par un neuf, et vous pouvez ainsi économiser du temps et de l'argent.